en dix minutes de live tu m'as convaincu de revenir plus souvent ah bah c'est super sympa merci bébé toi je t'ai accroché mec merci alors arrêtez de m'embêter par contre que la première game c'est souvent un top 8 et après je fais la gueule j'hésite entre maiev et roi des rats roi c'est un perso que j'apprécie maiev également je regarde par rapport aux tavernes une parce que maiev c'est bien quand tu peux faire des doubles en taverne une et des triples qui sont intéressants mecha par exemple ça m'ennuie déjà avec maiev en taverne une ok ah c'est frustrant parce que oh je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce qu'en vrai l'escargot il est cool mais que si je reste dans la taverne sachant que je vais très souvent up dans ce cas là je prends la pêcheuse parce que je t'ai marqué à m'assez bas en live donc faut faire attention faut pas trop faire le mariole avec les pv on peut faire double dragon mais je pense que c'est un up dans ce lobby il y a dragon je n'aime pas en fait ce qui est intéressant dans ce lobby c'est qu'il n'y a ni lm ni uran ça veut dire qu'il n'y a pas de sorcières onces s'il n'y a pas de sorcières onces ça veut dire que dragon peut potentiellement être très fort potentiellement après il y a les démons qui peuvent être intéressants les mechas nagas je n'aime pas et pirate pirate j'aime bien mais c'est pas si fort à part en exodia ça peut être intéressant ah zut oh nice ah zut on peut tripler ça mais j'aurais bien aimé avoir ça et le booster je crois que ça me dérange pas de tripler maintenant Tarek c'est un peu bizarre mais vous voyez là ce que le choix Tarek il est lié au raisonnement que j'ai eu sur la sorcière 11 reprenez vos esprits et remettez le pied à l'étranger prochain tour je vais hop et c'est pour ça que je triple maintenant parce que je considère qu'au tour 4 je fais la home new curve je monte plus pouvoir donc je l'ai n'aurai pas servi parce que j'ai envie de monter ici ah bon je sais pas parce qu'en vrai l'adversaire il avait ouais il avait qu'une carte intéressante sur les deux non je pense que je vais monter et pouvoir j'ai envie d'être rapidement taverne ok je vais prendre le gang gros sang qui est quand même ah quoique non mais en fait en tempo mon tour looper est génial avec l'appât non mais c'est quand même cool surtout avec ça non mais avec Tarek c'est bien quand même non mais avec Tarek c'est vraiment bien non mais avec Tarek c'est vraiment bien il y avait presque un monde bon là c'était démon donc ça allait mais il y avait presque un monde où en fait j'achetais l'entro looper parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal le problème c'est qu'à côté il n'y avait pas oui avoir ça mais c'était pas fou je pense que le hub démon était quand même bien ouais non c'est quand même la combinaison est vraiment bien c'est dommage parce que le T3 il est exceptionnel sur un tour 4 là il y a une vraie combo allez une chance sur deux je pourrais re-app mais il y a quand même des synergies cool je sais pas il me choque pas le hub pirate ça dépend en pirate à 3 il n'y a rien non pirate à 3 il n'y a rien sinon il y a ça plus ça plus ça mais je pense autant hub c'est que des bonnes cartes parce que ça et ça ça marche bien mais ça me fait un mana flottant non pour moi le tour 3 quand il n'est pas parfait il faut up il est très bien ce tour mais j'ai un flottant par exemple je peux juste faire ça et ça ou juste ça et ça mais j'ai un flottant et ça m'ennuie donc je fais le hub il est difficile ce hub parce que là vraiment c'est une super taverne pas de bagarre dans le saloon allez réglez ça dehors bon les hommes faire du mal hé 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 ça peut être pas mal la pochette parce que en fait je vais avoir un board resserré j'ai envie de les booster mes cartes vous voyez à peu près ça ouais non le play c'est Tarek ça et ça ou ça d'abord ou ça vente ça et ça Gréso c'est pas mal puis Gréso c'est quand même une bonne carte à booster je prends ça pour la stat hop 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 ça me va ah dommage ça c'est pas très bon mais j'utilise pas en général j'utilise rarement le premier bibelot pour construire donc ça me dérange pas ah ça ça peut être pas mal ça boost lui, lui, lui il y a lui aussi, il y a un démon je crois que je commence par démon ça c'est une bonne carte en soi donc je vire ça j'ai un play je crois je crois que je le vire en vrai lui c'est ça 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 qui est super ça ok gangrèleron être le roi des rats c'est trop fort pas mal mais je préfère encore une fois je préfère construire avec les cartes enfin je préfère construire avec l'as que j'ai on va dire merci père Fufu non j'ai pas encore joué le deck dranaille merci beaucoup enfin pas pendant l'avant première mais pas après merci de ton aide mais j'ai serré je regarderai s'il y a une liste forte merci beaucoup merci de ton aide un an en plus ça fait un an que tu me soutiens félicitations ok là on va pouvoir monter ouais je garde le naga uniquement pour le taunt tout à fait euh ouais c'est ça 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 et ça ah ça veut dire qu'il faut les mettre devant pas si grave pas si grave est-ce qu'il y a un monde où on taunt le grisso en fait non ok bon je suis ta 25 31 j'ai mon bibelot à voir ce qu'on trouve on peut tripler dans la taverne 6 mais oui le murloc démon avec mon pouvoir il était intéressant mais j'ai pas en fait le fait de jouer à entourlooper c'était trop compliqué de virer ça j'avais pas de taunt c'est tout j'ai besoin quand même d'un taunt pour équilibrer ma compo euh il était bien mais finalement ouais je l'ai pas senti mais c'est pas mauvais je préférerais être dans la synergie pure qu'avoir une bonne stat je me dis qu'avec ma synergie je peux avoir un bon board lui il était très gros après on le savait ah ça c'est bien par contre ça c'est vraiment top bon c'est cool parce qu'on a pris deux fois de la stat bon on prend beaucoup de dégâts mais bon on a le bibelot on ne l'appelle pas l'ouest sauvage Bran Bran c'est bah Bran c'est pas une mauvaise carte quand t'es à 25 quand même ah zut pibran ça marche bien avec ça vous entendez la merde ah troll ce jeu ou quoi ? bah c'est pas la est Là c'est le moment où il faut commencer à taunter les petites cartes début de game faut taunter les grosses parce qu'il n'y a pas encore de poison c'est comme ça qu'on va value et ensuite justement il faut arriver à c'est ça qui n'est pas évident faut le ressentir quoi après il y a un monde où je fais lui taunter lui et eux c'est parti Ça me choque pas de jouer ça pour casser des boubous divins. En fait ce qui me pose problème c'est que j'ai pas beaucoup de puissance quoi. En fait j'ai fait 0 triple, enfin j'ai fait le triple au tout début mais j'arrive pas à tripler eux. Est-ce qu'il y a un monde où je me dis les veilleurs en fait je m'en moque ? Sachant que le problème c'est que veilleur il peut troll et aller là dessus. Je crois que j'ai juste pas envie de geler cette taverne. Ouais ça m'ennuie, j'ai pas un bon scaling. Moi ce qui caractérise mon gameplay c'est un gros scaling en général. C'est un gros scaling, c'est de la puissance brute très forte, par contre je peux créer des déséquilibres et avoir très très peu de PV. Là j'ai l'impression que j'ai pas tant de PV que ça et en plus j'ai un board qui va souffrir un peu quoi. mais j'ai pas un board faible non plus. C'est bizarre. Allez. Non. Bon là au moins ça rate pas. C'est vraiment une compo à l'ancienne. Normalement ça fait même pas top 4 ça. Là je m'en sors bien. Naga. Naga c'est pas mal. Dompteuse. C'est l'argent. Pas à l'argent hein. Très sèche, fraîche, sèche. Je serai trop mieux. Très sèche, fraîche, sèche. Bon, cette recrue pourra au moins faire diversion. Je n'ai pas envie de rentrer le Leroy. Même Titus, il aurait été sympa. Et encore, qu'est-ce que c'est que cette compo ? Si je fais top 4 avec ça, c'est incroyable. Après, top 4, on perd beaucoup de points. Il faudrait au moins 3. Lui, il est faible. Il y a un monde où il perd. Il meurt. Après, ils peuvent jouer l'un contre l'autre. C'est dégueulasse ce qu'on est en train de faire. Mais je suis allé à fond dans mon idée. Ça, c'est très important. Vous avez une idée, vous avez un setup. Vous allez à fond dedans. Si jamais vous sentez, et que vous avez un niveau pour ça, qu'il y a une transition possible, qu'il y a une autre compo qui est possible à faire, mais là, je n'ai jamais ressenti la possibilité de faire autre chose. Parce que déjà, mon premier bibelot, c'était le mieux, c'était ça. Donc, j'ai commencé à booster ça. À partir du moment où tu commences à booster ça, tu es un peu comique là-dedans. Donc, ne pas acheter le deuxième bran. On ne génère pas d'économie. La probabilité de le tripler, elle est impossible. Enfin, pas impossible, mais 0, 0, 1%. Donc, on ne joue pas sur des pourcentages comme cela. Le monstre qui a mis des moins 15 à tout le monde, ça a accéléré le lobby, ouais. Mais c'est bien pour nous. Allez. Non. Ok. Ouais, c'est vraiment bien pour nous. Là, il y a un monde où il s'y joue contre un D2. Enfin, non, c'est lui le monstre, non ? Oh, wow. Top 3. Mais c'est incroyable. Top 3. Je n'ai rien joué. Je n'ai rien fait. Elle est dégueulasse. C'est dégueulasse ce que je fais. Bon, lui, par contre, il va nous mettre 100. Ouais, lui, nous met 100 dégâts. Pas plus, mais pas moins. En vrai, je vais le prendre. En fait, il faut qu'on arrive à tripler l'entour-looper, s'il vous plaît. Les gars. Arrête, arrête, Bran, t'es le même. Je t'ai reconnu. Arrête de nous prendre pour un bêta, là. On sait que c'est toi. C'est par respect que tu veux de faire ça. Le gars, il fait style que c'est un nouveau à chaque fois. Tu m'aurais pris, je t'aurais triplé. Ben non, t'es le même gars, en fait. Mettez-les en ligne et règlez-leur leurs comptes. 3, top 3. Cette game-là, elle est très étrange. La compo ratée. Je pense qu'on pourrait appeler ça la compo ratée. C'est vraiment la compo ratée. Elle n'existe pas et elle est ratée. C'est vrai. Il n'y a rien qui va. La compo qui n'existe pas et qui est ratée en plus. C'est magnifique. C'est de l'art. Franchement, là, à ce niveau-là, c'est de l'art. Ah 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 ah. C'est plus proche d'une blague que de Battlegrounds. Non, mais c'est vrai. Je peux survivre, là, ou pas ? Lol. En vrai, si je gagne des points, c'est un truc de fou. Oh, un point ! C'est une blague. C'est une blague battlegroundsienne. Tu joues la game. À la fin, tu dis « Je me suis bien marré. » Tu ne dis pas « J'ai fait une partie de Battlegrounds. » Tu dis « J'ai bien rigolé. » Maintenant, on va essayer de jouer au jeu un peu.